Salut, nous sommes via Abton 6 à Milan. En journée, la porte de l'immeuble est ouverte où le portier est présent. Si vous arrivez le soir ou la nuit, discutez et nous vous ouvrirons la porte à distance. Une fois entré dans le bâtiment, partez immédiatement à gauche, la deuxième porte après la boîte aux lettres est celle de l'hébergement à laquelle vous accédez via un code que vous devez saisir dans le PAD. Pour obtenir le code, vous devez effectuer le self-check 1. C'est-à-dire que vous devez envoyer, environ une semaine avant votre arrivée, une photo de la carte d'identité ou du passeport de la personne effectuant la réservation et de tout accompagnateur dans le chat Booking ou Airbnb ou dans WhatsApp et vous recevrez en réponse le code d'entrée que cela équivaut à avoir le jeu de clé, le reçu de confidentialité de la photo que vous nous envoyez, une photo qui sera supprimée trois jours après votre séjour et un document numérique avec toutes les informations pour y arriver. Une fois entré dans la maison, vous trouverez deux chambres, la chambre Santuno Economy et la chambre Santodo Garden View, qui ont toutes deux un trousseau de clé accroché à la porte, avec deux clés, la clé de la chambre et la clé de la porte de l'immeuble. Assurez-vous, lorsque vous partez, de les remettre là où vous les avez trouvées. Sur cette page, vous trouverez également toutes les vidéos d'accueil qui expliquent comment se déplacer dans la maison et les questions les plus courantes déjà répondues. Nous vous invitons à visiter le portail vidéo 3w.my-tu.it qui contient plus de 1000 vidéos de 1000 ans, monuments, lieux de culte, discothèques, pubs, caves, galeries, musées, magasins, parcs, piscines, traditions, histoires, des personnages célèbres, de la musique, des sports, des excursions, de la nourriture et bien plus encore qui peuvent vous aider pendant votre séjour. Nous vous souhaitons un bon séjour et vous remercions de nous avoir choisis. Bisous et câlins du personnel de la Florie Guest House à Milan.